bon salut à tous c'est Bacodianmini on se retrouve sur Kotor directement dans l'action vu que on doit se taper les chasseurs je suis très mauvais à ce genre de jeu allez voilà quel mauvais en plus ma souris a énormément de mal là c'est parti c'est parti c'est parti on passe en hyperespace donc on est parti directement sur Dantooine nous devrions être à l'abri de Malak ici pour l'instant en tout cas en sécurité ? vous avez vu ce que sa flotte était capable de faire ? il n'y avait plus un seul bâtiment debout sur Taris ils ont transformé la planète en un tas de décombres même les Sith y réfléchiraient à deux fois avant d'attaquer Dantooine il y a de nombreux Jedi ici dont plusieurs des plus puissants maîtres de l'ordre une puissance considérable est rassemblée en ce lieu c'est parti ouais allez on va faire plaisir Bastila vous allez récupérer un peu l'académie est un lieu de guérison spirituelle et mentale je crois que nous en aurons tous besoin après les épreuves que nous avons traversées vous avez peut-être raison oui donc l'ordre Jedi et l'académie Jedi tous les Jedi sont formés je pense que vous voyez un petit peu où on veut en venir elle trouvera un moyen de surmonter son chagrin elle est plus forte qu'elle en a l'air il faut juste lui laisser un peu de temps à présent je dois parler avec le conseil j'ai besoin de leur avis à propos des derniers événements je vous retrouverai ensuite près du vaisseau donc l'arrivée sur Dantooine à chaque arrivée de planète on a une petite cinématique comme ça avec les vaisseaux qui plongent dans l'atmosphère c'est super beau ça on voit un petit peu Dantooine est pas mal cité dans la guerre des clones si vous suivez un petit peu bon c'était dans l'univers étendu voilà donc entre l'épisode 2 et l'épisode 3 il y a ce qu'on appelle la guerre des clones et il y a eu quelques séries qui s'appelaient Clone Wars une série animée un petit peu 3D en plein épisode mais il y avait eu aussi en dessin pur en 2 épisodes un truc pas mal sur Anakin et Obi-Wan et donc à un moment on voit Dantooine mais je ne veux pas que vous ayez de problèmes avec les maîtres Jedi à cause de moi nous ferons ce que vous demandez pour l'instant Viens ils nous attendent je vais te guider jusqu'à la chambre du conseil bon alors maintenant qu'on est un petit peu au calme j'en profite pour vous re saluer parce que je me suis fait un petit peu exploser j'ai fait la bêtise voilà je voulais démarrer l'épisode parce que bon l'épisode d'avant était un petit peu long je me suis dit que j'allais démarrer un épisode directement sur l'attaque des chasseurs ennemis ce qui était une grosse erreur du coup je ne pouvais pas parler et jouer bon ça va c'est que j'ai pas perdu je sais que quand j'étais petit je m'étais fait exploser mais je ne sais pas combien de fois je jouais sur un PC portable PC portable avec le petit pad pour la souris c'était impossible de gérer les chasseurs bon bref bon en tout cas si j'avais queuté un petit peu mon entrée voilà maintenant le jeu fait un petit bug c'est pas trop grave voilà donc bienvenue encore à tous on est toujours sur Kotor et on a réussi à quitter donc Taris la planète maudite la première planète est toujours chiant et je vous rassure Dantoine elle va être assez longue aussi bonjour créatures de votre conscience puis-je vous prendre quelques secondes allez bon t'as quoi comme info il possède un ranch avec des mandaloriens qui lui posent des problèmes ok c'est Sacha c'est Sacha du Bourg Palette ? c'est marrant comme ce prénom est quand même vachement plus associé à des filles dans la vraie vie que à des mecs euh bah 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 bon voilà donc après la défaite des mandaloriens pendant la guerre ils sont un petit peu dispersés un petit peu partout donc on va en croiser on va croiser pas mal de de petits groupes mandaloriens dans tous les jeux Kotor quoi un vendeur est-ce qu'on se fait chier ici ou pas ? est-ce que t'aurais des pièces euh... des problèmes d'intrusion des trucs comme ça interface d'intrusion c'est cher mais je vais en prendre quelques-uns parce que c'est cher ah c'est cher on voit pas combien il y en a en stock mais elle n'avait qu'un bon d'accord c'est cool dans ces jeux c'est qu'il y a des jedi partout je ne voudrais pas l'avoir gâché par un trop grand nombre tous les autres jeux qu'il y a pu avoir qui se déroulent bah qui se déroulent merde je suis rentré dans les bonnes woks qui se déroulent après et ben sont c'est nul voilà on a très peu de jedi on va faire un petit tour du vaisseau pour vous montrer un petit peu donc là on a notre fonceur qu'on a récupéré quand même ici il y a notre établi à savoir que tiens tant que je suis là on va se mettre la combinaison de davi qui est normalement plus costaud je crois qu'il y avait autre chose on va prendre ça j'ai l'impression qu'il y avait des gantlets aussi bon bref on a déjà eu la combinaison elle est classe bon en fait c'est pratique ça c'est si on veut déposer des choses donc peut-être que je le ferai je pense pas qu'il y ait grand chose dedans voilà bon on s'en fout un petit peu voilà ce vaisseau est vraiment bien fait j'aime vraiment beaucoup on aura des personnages un peu partout là il y a pas mal de couchettes bon je pense que c'est pas vous spoiler de vous dire qu'on est pas au complet on aura pareil des gens ici et voilà donc la carte de la galaxie on va pas bouger puisque on est bloqué sur dantoine mais on aura des missions et on ira un peu partout et ça c'est cool parce que Star Wars sans les voyages interstellaires c'est un petit peu un petit peu de la bouse ils ont gardé le même concept dans dans la MMO et ça c'est cool vous voyez il y en a encore 3 espaces donc c'est cool on peut ajouter personne il faut qu'on aille parler au conseil Jedi donc on y va enfin et oui donc je disais j'adore le fait dans tous les autres jeux que ce soit qu'est-ce qu'il y avait comme jeu que j'ai pas mal aimé vous là-bas padawan pourquoi ne portez-vous pas la tenue traditionnelle des Jedi vous me curiez vous des traditions de notre ordre je ne suis pas Jedi Bastila j'ai entendu parler d'elle mais vous vous prétendez ne pas être un padawan si c'est une blague elle est de mauvais goût veillez pardonner la froideur de mon accueil je vous souhaite un agréable séjour sur Dantwin ouais donc bref il y a pas mal de jeux où il y a très peu de Jedi parce que ça se passe après enfin voilà après ou un petit peu avant enfin voilà autour de la bataille de Yavin dans toute la période qu'on voit dans les films voilà il faut savoir qu'avant le ça foisonne de Jedi d'adeptes de la force et c'est vraiment cool voilà on pourra choisir sa classe quand on deviendra Jedi ah c'est donc vous qui avez secouru Bastila il y a toujours le petit Yoda de service je suis ici car nous avons discuté de votre cas très particulier je suis Zar membre du conseil des Jedi les autres membres du conseil sont maître Vrook maître Vandar et bien sûr le chroniqueur de notre académie maître d'orak je crois savoir que vous connaissez déjà la padawan Bastila ah les que padawan j'avais le souvenir qu'il était un petit peu plus costaud moi bon bref ce n'est pas un piège le conseil désire seulement te parler beaucoup de choses ont besoin de dire c'est les tenues des les bure de Sith ou de Jedi noir elles sont vraiment hyper classe oui le grand conseil de l'ordre Jedi se trouve sur Coruscant mais nous sommes le conseil qui a la charge du centre d'entraînement ici sur Dantooine Bastila nous a informé de la puissance de la force qui vous habite nous envisageons de vous former comme Jedi cette voie de fond enfin la voie du je crois que c'est maître Zar ou un truc comme ça elle me fait penser je ne sais pas si vous avez déjà joué au jeu Pharaon j'ai adoré ce jeu quand j'étais gosse et c'est trop la voie de fond je suis sûr que c'est le gars qui faisait la voie le maître Zar parle un peu vite peut-être nous avons besoin de la preuve indiscutable de votre puissante affinité à la force avant même d'envisager d'accepter de vous former une preuve ? tout le conseil doit bien ressentir la puissance de la force en cet homme et je vous ai déjà raconté ce qui s'est produit sur Taris peut-être que c'était simplement de la chance nous savons tous deux que la chance n'existe pas il n'y a que la force nous sentons tous la puissance encore sauvage et indomptée du compagnon de Bastila la formation de Jedi est longue et difficile normalement les Jedi n'acceptent pas de former les adultes bon j'ai menti parce que vous savez bien que être Jedi c'est pas trop mon kiff moi je veux juste un sabre laser balancer des éclairs et tout nombreux sont nos propres élèves qui quittent l'ordre Jedi pour suivre les enseignements des Sith c'est moi êtes-vous vraiment certain que Revan est mort ? que se passera-t-il si nous entreprenons de former celui-ci et que le seigneur des ténèbres revient ? comme vous voudrez maître Vandard nous allons retourner à l'Ebonhawk en attendant vos délibérations on voit encore un petit rêve ce que j'aime bien c'est que même dans les cinématiques on garde nos tenues il y a beaucoup de jeux qui ne prennent pas ça en compte on est dans un temple on y voit Revan Malak visiblement a encore sa mâchoire la pure de Revan a vraiment la classe le côté obscur est très puissant ici je sens sa présence est-ce bien raisonnable ? apparemment les Jedi ont scellé cette arche si nous franchissons cette porte nous risquons de ne jamais revenir l'ordre pourrait nous bannir est-ce là le prix à payer pour les secrets de la forge stellaire ? son pouvoir en vaut-il vraiment la peine ? et là on comprend pourquoi tout le monde kiffe Revan il est trop badass de plus en plus étrange d'abord Bastilla on aurait dit qu'elle venait de voir un fantôme et maintenant vous effectivement avant de partir Bastilla a dit que vous deviez passer voir le conseil d'accord bon je peux pas prendre Bastilla du coup je vais prendre Mission je vais prendre Kars oui il n'y a rien de passionnant sur Dantoine c'est à peu près tout ce que j'en sais euh oui pourquoi pas on va parler un petit peu avec lui ça lui fera du bien je savais que vous ne comprendriez pas ce que je voulais vous dire vous avez les compétences d'un commando d'élite et vous m'avez sauvé la vie plus d'une fois mais cela ne veut pas dire que je baisserai ma garde ou que je cesserai d'être prudent peut-être mais on a déjà trahi ma confiance écoutez je ne cherche pas à vous insulter je suis comme ça c'est moi vous avez raison vous ne devez faire confiance ni à moi ni à Bastilla ni à vous même d'accord ok bon conseil je n'ai pas besoin de psy non je ne veux pas en parler qu'est-ce que cela peut bien changer après ça tombe bien ça me fait chier nous n'avons pas le temps pour ce genre de choses c'est vrai que quand on est tout seul c'est un jeu vachement complet on a envie de tout savoir mais bon là on cache pas que je m'en bats un petit peu les steaks toi on va faire des gains automatiques parce qu'on s'en bat les steaks et puis Kars pareil de toute façon je vous dis clairement Kars c'est jamais un personnage que je joue beaucoup donc voilà là j'y suis un peu obligé je préfère vraiment jouer au jedi généralement je suis full jedi moi on a des grosses possibilités de soins enfin c'est vraiment pas mal moi j'adore ça et où déjà ce petit conseil il est là bah c'est là nous a parlé d'un événement inhabituel elle prétend qu'elle et vous avez eu un rêve nous connaissons depuis longtemps l'existence de ces ruines mais nous pensions qu'il s'agissait seulement de tertres funéraires vous voyez malhonnêteté nous prenons un risque incalculable rien qu'en envisageant de former celui-ci vous ne pouvez pas nier qui vous êtes Bastila a décrit ce rêve commun au conseil dans tous ses détails nous pensons qu'il s'agit plus que d'un rêve c'est une vision Bastila et vous partagez une puissante relation avec la force et l'un envers l'autre ce n'est pas surprenant quels que soient les dangers futurs nous ne pouvons ignorer le destin qui vous a amené vous et Bastila vers nous ensemble elle et vous êtes liés la voix est pas crédible ensemble vous deux pouvez arrêter dark malak et les Sith mais ne laissez pas votre tête se remplir de visions de gloire de puissance de telles pensées conduisent au côté optique la voie de la clarté est longue et difficile c'est bien vous êtes conscient de l'importance de la tâche et vous vous y consacrez avec ferveur comprenez qu'il y a peu de choix dans cette affaire les Sith pourchassent les Jedi comme des animaux piégeant et assassinant nos frères où qu'ils se trouvent nous craignons qu'ils ne découvrent bientôt ce refuge secret si malak n'est pas arrêté le république tombera et les Jedi seront pourchassés jusqu'au dernier le conseil a décrété que vous et Bastila devriez enquêter dans les anciennes ruines dont vous avez rêvé une fois que le conseil vous estime après c'est cool on arrive à berner un conseil Jedi vous devez subir l'entraînement des Jedi il nous faut commencer votre entraînement immédiatement je peux seulement espérer que vous prouverez votre valeur par vos actions t'inquiète gros le chemin que vous avez décidé d'emprunter est difficile un entraînement intensif vous préparera physiquement aux exigences de l'ordre la méditation vous apprendra à canaliser la puissance de la force pour comprendre vraiment la voix des Jedi vous devez ouvrir votre esprit à la connaissance cherchez la sagesse dans l'enseignement des grands maîtres de notre ordre ce mec il pue le Darkseid ça se voit sur sa face et puis ça passe d'autres membres de l'ordre seront toujours à vos côtés vous avez un lien spécial avec Bastila n'ayez pas peur de vous tourner vers elle quand vous aurez besoin d'aide pour votre formation la voix des Jedi est difficile elle nécessite beaucoup de discipline bien que vous ne soyez qu'un apprenti votre potentiel est illimité et vos progrès incroyables au cours de toutes ces années je n'ai jamais vu quelqu'un franchir si vite les premières étapes de la formation vous avez fait en quelques semaines ce que d'autres font en plusieurs années vous n'êtes plus un nouveau venu cherchant sa place parmi nous je suis fier de vous accueillir pleinement dans notre ordre bientôt vous ne serez plus un apprenti mais vous porterez le titre de padawan il s'agit du rang le moins élevé dans l'ordre Jedi mais avant vous devez vous en montrer digne comment on va faire ? les traditions et coutumes de notre ordre telles qu'elles nous sont transmises de maîtres à élèves depuis un millier de générations vous devez surmonter ces épreuves permettront de vérifier que vous avez véritablement maîtrisé l'entrainement qui vous a été prodigué tant mentalement que physiquement à l'issue des épreuves tout d'abord nous allons vérifier votre connaissance ah oui c'est chiant ça ces principes doivent toujours guider vos actions quoi que vous fassiez soyez toujours conscients de leur justesse et de leur sagesse vous devez apprendre notre code avant que nous ne puissions vous mettre à l'épreuve allez poser des questions aux autres Jedi de l'enclave ok donc les points du côté obscur je les ai choppés simplement en mentant au conseil c'est aussi simple que ça on va aller se balader un petit peu il faut qu'on trouve donc des Jedi pour nous filer le code je vous souhaite le bonjour j'ai peur que je ne puisse pas vous parler pour l'instant on peut même pas fouiller vous avez une tête à savoir jouer au Pazak euh non j'ai pas envie mais jouer au Pazak ok donc euh lui il veut pas nous aider mais je pense que je crois qu'il est dans une quête enfin il fait partie d'une quête je crois qu'il y a beaucoup de quêtes sur cette planète en fait j'ai plein de souvenirs j'ai tellement joué plein de fois à ce jeu que j'ai plein de trucs dans ma tête et je sais pas ce qui est vrai ou pas j'ai cru comprendre que vous ne devriez pas garder ce modeste titre bien longtemps il pense que vous atteindrez bientôt le rang de padawan le pouvoir implique la responsabilité bonne chance apprenti tu veux pas m'aider bon ok elle ne veut pas m'aider je sais pas où aller moi avec ces bêtises on va se balader un petit peu plus profondément dans l'enclave toi tu dis rien bienvenue dans l'enclave j'ai entendu dire que le rythme de progression était stupéfiant bonne chance pour la suite bon ok tu veux pas m'aider quoi toi tu vas encore nous saouler je vous souhaite le bonjour il paraît que les Sith torturent les prisonniers Jedi jusqu'à ce qu'ils succombent au côté obscur j'espère que ça ne m'arrivera jamais bon écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode ici moi de mon côté je vais aller chercher un petit peu comment faire pour avancer je vais essayer de me rapprocher un petit peu de cette quête essayer de trouver des gens pour connaître mon code tout simplement peut-être que c'est dans les PC je vais me démerder on va faire comme ça on se retrouve dans un prochain épisode et je pense que dans ce prochain épisode on devrait pas loin d'être padawan donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Youtube de mettre des likes, des commentaires, vous avez l'habitude n'oubliez pas aussi que je viens de lancer une page Facebook qui s'appelle tout simplement donc balancez le petit like, partagez, parlez-en autour de vous et puis voilà, on se dit à la prochaine, bye bye !